bonjour à tous et anne alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà donc si vous regardez la vidéo en janvier 2024 et bien écoutez je souhaite une excellente année à tous surtout une bonne santé et puis voilà de la réussite de l'amour du bonheur de la paix voilà une belle et heureuse année à tous merci pour votre fidélité pour votre présence et j'espère pouvoir encore vous accompagner toute cette année avec des guidances et des soins voilà donc on est parti pour une nouvelle année ensemble vous recevez tous mes meilleurs voeux alors hop je vais prendre mon tarot là et je vais demander du coup le message de la nouvelle année le message à faire passer pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et pour les abonnés c'est parti dans quel message je peux transmettre aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et pour les abonnés alors on me parle de personnes qui souhaitent s'élancer mais qui ne savent pas trop par quoi commencer ou aller donc j'ai des personnes qui sont en réflexion en fait qui souhaitent prendre une nouvelle voie mais qui savent pas encore quoi qu'ils sont en réflexion et j'ai des personnes qui savent mais qui ont du mal à qui ont du mal à se lancer donc peut-être qu'il ya des résistances des peurs des freins matériels financiers pour certains des appréhensions des peurs pour d'autres donc là on voit on voit un épanouissement un épanouissement qui est vraiment possible je peux voir des personnes qui cherchent à faire de leur métier une passion ou qui cherche à s'épanouir en fait dans une situation et on voit que les personnes sont passées par des échecs des personnes des avis extérieurs ont pu vous freiner un petit peu dans vos élans de coeur dans vos élans créatifs dans le domaine affectif aussi on voit un entourage là un petit peu pas malveillant mais un petit peu un peu trop présent peut-être un peu trop pesant vous avez peut-être été freiné par ces certaines influences extérieures ou par un environnement un entourage on peut voir des personnes qui cherchent à se dégager d'un environnement ou d'un entourage qui les freine dans la réalisation de leurs rêves dans leur épanouissement en fait donc là je peux voir des personnes qui sont en réflexion qui cherchent à réaliser un rêve qui cherchent à atteindre un but et qui sont vraiment en réflexion donc on vous demande de rester bien concentré sur vous de rester dans vos énergies dans votre coeur et de ne pas trop vous faire influencer par l'extérieur parce qu'on peut vous donner des avis qui sont pas forcément bon pour vous donc c'est peut-être des personnes négatives ou des personnes qui n'ont pas les mêmes perceptions que vous et qui peuvent un petit peu saboter votre rêve ou vous freiner dans vos élans créatifs voilà on vous dit que si vous restez bien dans vos énergies dans votre coeur concentré sur votre rêve vous allez réussir à le réaliser voilà donc là on voit en fait un bel épanouissement alors ce peut-être dans le domaine affectif dans le domaine créatif dans le domaine des arts ou ce peut-être tout simplement un projet une envie une idée qui est logée dans votre coeur que vous avez envie de voir se réaliser et on vous dit que c'est possible mais pour pour cela il faut bien rester concentré dans votre coeur concentré sur votre intention sur votre but sur votre rêve et ne pas vous laisser influencer par les uns et par les autres parce que là on peut voir des personnes un petit peu négatives ou un petit peu étouffantes quoi qui peuvent étouffer votre rêve qui peuvent étouffer ou drainer vos énergies donc je peux voir des personnes peut-être qui quittent un lieu qui quittent une fréquentation qui quittent un lieu de travail qui quittent un lieu d'activité pour suivre une voie du coeur en fait je vois des personnes qui cherchent à écouter et à suivre leur coeur et on vous dit que vous avez raison parce qu'il y a des chances que ça se réalise et là où vous serez là où vous réalisez votre rêve là où vous réaliserez votre rêve vous serez mieux et davantage épanoui alors on voit que ça démarre on voit que vous allez oser vous lancer vous allez dépasser les peurs vous allez peut-être ne pas écouter les avis des uns ou des autres qui ont tendance à vous freiner à vous dire que c'est impossible ou que voilà et on vous dit que les choses peuvent avancer rapidement si vous avez confiance en vous si vous restez concentré dans vos énergies dans votre coeur et que vous restez concentré sur votre but avec des intentions positives on vous dit que votre projet que votre réalisation là peut se manifester peut avancer assez rapidement mais il faut vraiment rester concentré sur l'objectif il ne faut pas lâcher et vous allez voir que les personnes qui ont tendance à vous freiner ou à ne pas croire en vous ou à ne pas croire en votre rêve vous allez leur clouer le bec parce qu'ils vont voir qu'en fait grâce à votre détermination et grâce à ce qui est logé dans votre coeur vous allez réussir en fait donc l'important c'est de croire en vous et de croire en votre rêve alors ici on nous parle d'un homme donc ça peut concerner les hommes ou ça peut concerner les femmes par rapport à un homme donc je peux voir des papiers administratifs des démarches administratives je peux voir des personnes qui se mettent à leur compte je peux voir des personnes qui croient en elles et qui font tout pour mettre en place ce qu'elles veulent donc là il y a des démarches à faire des actions à mener et vous avez vraiment besoin d'avoir confiance en vous votre yang doit être actif donc c'est à dire que vous avez besoin de passer à l'action et vous allez voir en temps et en heure vous allez avoir un élan intérieur un élan du coeur et vous allez être obligé de suivre cet élan et vous allez vous mettre en action et faire des démarches pour réaliser votre rêve voilà ici on a un bel épanouissement on me dit que vous avez toutes les compétences et que vous avez tout en vous un savoir, une connaissance des dons et des talents pour mettre en place ce que vous voulez on vous dit d'utiliser tout ce que vous avez en vous tous vos dons et vos talents toute la richesse de vos expériences pour mener à bien ce projet ou cette envie on vous dit que c'est possible et qu'il y a vraiment un épanouissement qui est là et qui est possible donc on peut me parler de personnes qui se mettent à leur compte ou de personnes qui se lancent dans un projet de coeur et qui vont avoir besoin d'utiliser tout ce qu'elles portent en elles, en eux pour réaliser leur projet on vous dit que vous avez toutes les compétences alors là on peut voir des personnes qui se font remarquer ou qui se démarquent par rapport à leurs compétences leurs dons, leurs talents et leurs savoirs donc ça c'est bon pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans une activité qui cherchent un emploi ou qui veulent se mettre à leur compte c'est très prometteur c'est une bonne période pour le faire donc on nous parle d'épanouissement pour les amours également donc pour certains ou pour certaines vous avez le souhait de vous unir en amour et bien sachez que si vous restez concentré sur ce souhait il va se réaliser là on a la réalisation de voeux d'amour aussi donc c'est positif c'est de bonne augure pour les amours pour les activités pour le travail pour faire d'un métier une passion d'une passion un métier donc on vous donne la clé on vous donne la solution donc pour certains on a vu que vous vous aviez du mal à savoir comment vous lancer comment faire le premier pas que vous cherchiez peut-être des solutions et bien sachez que vous allez trouver une solution et qu'il y a une ouverture qui va se poser sur votre chemin donc pour certains vous allez avoir une idée de génie et pour d'autres c'est une opportunité qui va se placer sur votre chemin que vous allez accepter donc là on voit un effondrement on voit que des personnes ont déjà essayé et apparemment ça n'a pas marché on me parle de personnes qui ont connu un grand échec un effondrement et c'est comme si la vie vous donnait une seconde chance on vous dit c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne va pas encore marcher on vous dit que vous avez une chance de vous relancer de vous élancer par rapport à quelque chose qui s'est effondré ou qui n'a pas marché c'est un rêve en fait que vous avez essayé de manifester peut-être que vous avez réussi mais qu'à un moment donné il y a quelque chose qui s'est effondré donc on vous dit là que vous avez une seconde chance voilà donc on vous dit qu'il y a un commencement en renouveau qui est en gestation qui n'est pas encore là mais qui arrive et qui est possible donc là il faut vraiment rester concentré sur vos intentions et il y a des chances que ça marche cette fois-ci voilà donc pour certains on vous dit que c'est un souhait d'âme on vous dit que c'est aligné à votre potentiel d'âme que ça fait partie de votre mission d'âme et que donc vous avez besoin de suivre vos élans intérieurs si c'est quelque chose qui vous habite complètement entièrement que vous ne pensez qu'à ça c'est sans doute parce que c'est aligné à votre mission d'âme à votre mission de vie que ça fait partie de vos challenges d'âme et que vous allez donc réussir si c'est inscrit sur votre chemin de vie si ça fait partie de votre mission d'âme vous allez réussir et donc des fois on a des défis d'âme il y a des obstacles sur notre route donc des fois on vit des échecs de la déconstruction de l'effondrement mais ça fait partie des challenges d'âme et on vous dit que si vous restez concentré sur votre rêve il y a des chances qui se réalisent donc là ici c'est l'âme qui mène et pas l'égo ou le mental donc la méditation peut être conseillée et le fait de nourrir surtout des intentions et des émotions positives parce que là je peux voir des personnes qui parfois se font embarquer dans de la mélancolie parce qu'elles ont essayé ça n'a pas marché pour certains ça fait un moment que vous êtes dessus ça ne marche pas pour certains ça peut concerner le domaine affectif ou le fait de s'épanouir dans une activité qui vous passionne ça ne marche pas et vous avez tendance des fois à broyer du noir ou à penser négatif ou à ressentir des émotions négatives donc là c'est pour rebooster tout le monde pour vous dire que c'est possible que vous avez une seconde chance que c'est un challenge d'âme et qu'il vous faut relever ce défi et que c'est inscrit que vous avez la possibilité le haut potentiel de réaliser ce rêve ou cette idée donc il faut éviter de se faire embarquer dans des émotions négatives dans des pensées récurrentes on vous dit de pratiquer la méditation et de poser des intentions positives et de les alimenter assez souvent puisque là vous avez une récolte qui arrive alors c'est pas encore là mais ça arrive vous allez pouvoir commencer à récolter le fruit de vos efforts donc pour certains ça fait vraiment un moment que vous êtes dessus que vous avez travaillé dur vous avez fait beaucoup d'efforts et vous ne voyez rien se manifester du coup pour certains vous avez un peu du mal à y croire mais on vous dit de continuer de persévérer parce qu'avec de la persévérance et de la foi vous allez y arriver donc c'est pas encore là c'est en cours c'est en gestation mais ça arrive et vous allez avoir un élan pour vous mettre en action et c'est grâce à vos actions grâce à vos intentions positives que votre rêve va pouvoir se manifester au fur et à mesure parce qu'apparemment ça vient de l'âme donc pour certains vous avez vécu une perte une séparation pour d'autres vous avez pu vivre des pertes ou des difficultés matérielles ou financières donc c'est suite à un échec une perte ou une séparation là on peut on peut me parler de séparation affective de tristesse affective on peut me parler de personnes qui ont perdu qui ont perdu du matériel qui ont perdu de l'argent qui ont perdu un emploi et vous avez la possibilité de retrouver un emploi ou d'améliorer vos finances voilà donc ici en fait c'est votre vœu qui se réalise donc on vous dit que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent que vous avez un bonheur qui arrive qui va pouvoir se manifester et là on a des prières exaucées des miracles et des bénédictions donc on vous dit vraiment de croire parce qu'il peut y avoir vraiment aussi une intervention divine une intervention céleste pour vous aider à atteindre votre rêve votre but donc on peut nous parler d'union et d'engagement positif de bonheur et de bonnes nouvelles qui arrivent d'issues et d'opportunités donc pour certains c'est la chance de votre vie et vous allez pouvoir la saisir voilà donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans une activité dans un emploi ou se mettre à leur compte c'est très positif on vous dit que vous allez réussir et que vous avez tout le savoir et les compétences pour le faire donc pour certains si vous cherchez une place ou un emploi vous allez être démarqué grâce à ce que vous êtes grâce à vos dons vos compétences et vos talents on vous dit que vous avez l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire en fait et que c'est vous qui participez par vos intentions votre verbe et vos actions au quotidien donc on vous dit de ne pas rester concentré sur ce que vous avez perdu sur ce qui n'a pas marché mais de rester concentré sur ce qui est possible parce qu'on vous dit là vraiment que c'est possible et il peut y avoir là une sacrée opportunité qui se présente à vous où vous avez l'opportunité de vous élancer de nouveau et de vous épanouir de vous réaliser dans un projet dans un emploi dans une activité voilà donc ici il peut y avoir vraiment une intervention divine particulière qui vous aide qui vous donne de l'inspiration de la force pour certains vous allez être complètement inspiré pour renouveler votre vie ou une situation en particulier on me parle bien de personnes qui se lancent dans un nouveau chapitre dans une nouvelle aventure dans une nouvelle histoire on me parle de personnes qui se mettent à leur compte on me parle de personnes qui intègrent une nouvelle place on peut voir une promotion aussi on peut voir un nouveau lieu de vie de nouvelles idées qui arrivent donc là c'est très 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 positif et vraiment on vous encourage voilà donc en fait vous êtes en train de réaliser un rêve vous participez à la réalisation de votre rêve et on insiste on vous dit que c'est un rêve d'âme que c'est aligné à votre mission d'âme donc vous avez besoin d'y croire vous avez besoin de prendre des temps de pause de calme et de silence pour bien être en communion avec votre âme et vos guides et on vous dit que vous êtes guidé pour manifester ce que vous voulez donc c'est très important que vous restiez concentré sur cette manifestation et vous allez réussir vous allez le faire voilà donc c'était le petit message du jour le premier message de l'année écoutez j'ai été heureuse de vous transmettre ce message je souhaite bien entendu du bonheur à tous je remercie pour cette guidance et je vous dis à bientôt pour un prochain message voilà je reste disponible bon là en ce moment je suis en déplacement mais je reste disponible pour ceux qui souhaitent des messages personnalisés des soins ou des rendez-vous je vais proposer des soins une dernière session de soins par le canal des Pléiades en janvier je vais vous transmettre les dates et vous pourrez vous inscrire pour ceux qui souhaitent c'est comme d'habitude je demande une participation de 25 euros et donc c'est des soins que je transmets sur 5 jours ou 7 jours voilà donc je vais transmettre les dates là bientôt mais si vous voulez vous inscrire pour les soins il n'y a pas de problème il y a mon mail sous la vidéo et vous pouvez transmettre votre participation sur Paypal ou sur Cotisop la cagnotte en ligne voilà allez je souhaite le meilleur à tous et je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous à bientôt